Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Explose. Alors aujourd'hui on va apprendre à ouvrir un port sur sa machine de manière à accéder à des réseaux externes sur ce port. Alors la plupart du temps, il est juste dit oui, pour que ça marche, désactivez votre pare-feu et ouvrez-le sur votre box. Donc je vais un peu vous montrer comment créer des règles de pare-feu pour pas que votre PC devienne une passoire. Et je vais aussi vous montrer comment ouvrir ce port sur la Livebox pour qu'il soit autorisé vers votre machine. Alors premièrement, je le fais sous Windows 7, sous Windows XP c'est à peu près la même chose, il doit y avoir quelques détails qui changent, mais on peut le retrouver. Donc premièrement on va aller dans le panneau de configuration, on va aller choisir le dossier système et sécurité, puis on va aller dans les règles du pare-feu, donc pour ça on clique sur pare-feu Windows, et on va dans les paramètres avancés qui sont juste là. Donc une fois qu'on y est, on va créer deux nouvelles règles, une règle pour le trafic entrant, et une règle pour le trafic sortant sur le port qu'on va autoriser. Donc moi pour l'exemple je vais prendre le port 1525, qui est un port qui n'est utilisé par aucun des logiciels que j'ai sur mon ordinateur. Donc pour cela on va faire Action, Nouvelles règles, on va choisir la nouvelle règle sur le port, donc on sélectionne Port ici, on fait Suivant, et là on va choisir quel type de protocole va être utilisé sur ce port, soit TCP, soit IDP. TCP, IDP pour faire simple, ce sont des protocoles de couche 4, donc protocoles de transport, et donc il y en a un concrètement qui demande une réponse à chaque fois qu'il envoie un paquet, tandis que l'autre envoie simplement les paquets sans attendre de réponse. Alors, moi je vais vous le faire sous TCP, mon exemple, avec le port, comme je vous l'ai dit, 1525. Donc ensuite on fait Suivant, on autorise la connexion, donc là on a le choix entre bloquer la connexion, autoriser la connexion si elle est sécurisée, c'est-à-dire avec une encryption par-dessus la connexion, et finalement juste autoriser la connexion, donc nous on va prendre Autoriser la connexion. Ensuite on fait Suivant, la règle doit être appliquée normalement à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le domaine, si vous êtes sur un domaine, dans le privé, donc sur un réseau local, et nous ce qui nous intéresse ici c'est le public, donc il faut vraiment que j'ai public et privé domaine, c'est moins important si vous êtes chez vous. Donc on fait Suivant, alors Nom, on peut lui donner un nom, par exemple on va l'appeler ici Essayport1525, Terminé. Et donc là on peut voir notre nouvelle règle, avec son nom, donc Essayport1525, si la règle est activée, oui, son action c'est d'autoriser les connexions, et ensuite on doit refaire la même chose, donc là on nous donne également le type de protocole, les adresses distantes qui peuvent s'y connecter, donc ici toutes, et le port local qu'on a ouvert, donc 1525. Donc là, les paquets peuvent rentrer par le port 1525, maintenant il faut créer la même règle sur le trafic sortant, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, donc on va encore une fois sélectionner Port, TCP1525, Suivant, Autoriser la connexion, Suivant, Suivant, Nom, Essay1525 toujours, Et voilà, donc là on a nos deux règles, Essay1525, Essayport1525, et maintenant on doit ouvrir ce même port, sur notre box, donc pour ce faire, je ne vous apprends rien, on va aller sur l'adresse réseau, si vous ne la connaissez pas, vous allez dans la boîte de commande, et vous tapez IP config, et normalement, enfin pas normalement d'ailleurs, l'adresse de votre box, c'est la passerelle par défaut, qui est inscrite juste ici, donc 192.168.1.1, on va dessus, et là on arrive donc sur le panel admin, je vous fais pas, enfin vous connaissez déjà un petit peu tout ça, donc le mot de passe par défaut, c'est admin, configuration, on va dans la livebox, vous avez vu que chez moi, il y a beaucoup de monde qui se connecte, on va dans les paramètres avancés de la livebox, et on va aller créer une règle NAT, donc une règle NAT, qui va permettre de rediriger le port 1525 de la livebox sur notre machine, donc pour ceci on clique ici, NATPAT, on ajoute une nouvelle règle, on choisit donc le type de protocole, nous on n'a pas choisi un protocole existant, donc on va créer une nouvelle règle, on va mettre toujours essai 1525, port externe 1525, port interne 1525, on a créé la règle sur le protocole TCP, donc on va mettre ici TCP, et l'équipement, on va choisir mon PC, donc ici XPLOSE, on sauvegarde, et normalement, c'est bon, c'est fait, donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est voilà, après souvent sur internet, donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas réglé la, ça n'a pas, ça n'a pas, pardon, créé la règle, bon bref, ce qu'il faut faire après ça, c'est tester si son port est ouvert, donc pour cela, il existe des sites, qui vous demandent de taper un port, et qui vont l'essayer, s'il est écrit que ça ne fonctionne pas, c'est normal, c'est parce que vous n'utilisez pas le port, vous n'êtes pas en train de communiquer sur ce port, il est simplement ouvert, mais il n'est pas utilisé, il faut donc que vous trouviez un logiciel, qui va vous permettre d'exploiter le port, et ensuite, lorsque vous irez l'essayer, il faudra que ce logiciel soit actif, pour voir si les connexions sont possibles, voilà, donc c'est vraiment, enfin, c'est vraiment simple d'ouvrir un port sur sa machine, après, il faut faire attention à ne pas ouvrir tout et n'importe quoi, donc, je vous fais confiance, et puis, amusez-vous bien, salut !